Nouveau vent de panique sur le marché des crypto-actifs Après la justice américaine, désormais, la plateforme Binance se retrouve dans le viseur de la répression des fraudes et du parquet de Paris. Après avoir communiqué sa volonté de se retirer du marché chypriote, Binance a annoncé ce vendredi la suspension de ses services aux Pays-Bas. Or, si lors de la danse de la cessation de ses services à Chypre, Binance avait exprimé son intention de se concentrer sur les marchés français, italiens et espagnols, cette nouvelle enquête judiciaire en France, pour échanger la stratégie de la société. Pour rappel, le gendarme de la bourse américaine a déposé 13 chefs d'accusation contre la plus grande plateforme de crypto-actifs au monde. Dans ce cyberespace, ces plateformes qui jouent le rôle d'intermédiaires audacieux orchestrent des rencontres entre les aspirants acheteurs et vendeurs d'actifs numériques, tout comme Amazon le fait pour les produits ou l'agent immobilier pour les maisons. Cependant, derrière ces transactions se cachent des enjeux qui dépassent la simple mise en relation. Certains exchanges jouent un double jeu, oscillant entre le rôle de broker, agissant pour le compte de leurs clients, et celui de dealer, négociant pour leur propre compte. Et c'est précisément ici que les choses deviennent plus compliquées, plus risquées, mais aussi bien plus intéressantes. Qu'est-il en train de se passer ? Quelles sont les subtilités des exchanges et des crypto-actifs ? Les risques et les opportunités qu'ils représentent ? C'est précisément ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Avant de plonger dans cette vidéo, il est essentiel de reconnaître le rôle crucial de notre sponsor CyberGust VPN. En effet, leur support est non seulement apprécié, mais il s'aligne parfaitement avec l'objectif de cette vidéo, comme vous le verrez tout de suite. Si vous êtes fatigué d'être constamment surveillé et suivi sur Internet, et que vous aspirez un contrôle total de votre vie privée, CyberGust VPN est votre réponse. Cette solution unique est un réseau privé virtuel ou VPN, conçu pour assurer la protection de vos informations personnelles en masquant votre localisation en ligne. Son utilisation prend d'ailleurs toute son importance à l'approche des vacances, moment où l'on devient particulièrement exposé au réseau Wi-Fi public, à l'hôtel, dans les gares ou encore les aéroports. Avec CyberGust VPN, votre adresse IP est dissimulée, votre connexion Internet est chiffrée et l'ensemble de votre trafic Internet est acheminé via un tunnel sécurisé. Ainsi, votre activité en ligne devient introuvable, le tout sans conservation de données. CyberGust VPN dispose aujourd'hui d'une infrastructure impressionnante de plus de 9000 serveurs répartis dans 91 pays, accessibles sur tout type d'appareils, Windows, Mac, iOS, Android et même les consoles de jeu. Avec plus de 38 millions d'utilisateurs qui lui font confiance dans le monde et étant l'un des VPN les plus recommandés et les mieux notés sur Trustpilot, CyberGust VPN est une référence indiscutable dans son domaine. Mais ce n'est pas tout, CyberGust VPN vous permet également de contourner les restrictions géographiques pour débloquer les contenus de plus de 35 plateformes de streaming comme Netflix, Amazon Prime ou Disney+, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Et rien que pour vous, nous avons une offre spéciale, une réduction de 83%, soit seulement 2,3€ par mois avec 4 mois offerts. De plus, vous pouvez utiliser l'abonnement CyberGust sur 7 appareils différents simultanément pour en faire profiter toute votre famille. Si vous êtes encore indécis, sachez que CyberGust VPN offre une garantie satisfaite ou remboursée de 45 jours et un support client disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7 en français. Vous pouvez accéder à cette offre incroyable via le lien dans la description de cette vidéo et n'attendez plus, protégez votre vie privée en ligne avec CyberGust VPN dès aujourd'hui. Bonjour à toute la communauté et bienvenue pour une nouvelle vidéo, je suis Mathieu de la chaîne LibreRiche. Pour faire simple, un exchange de cryptoactifs de manière générale n'est ni plus ni moins qu'un intermédiaire ayant pour objectif de mettre en relation des investisseurs qui souhaitent acheter un actif avec des investisseurs qui souhaitent vendre ce même actif. De manière très schématique, on peut même dire que l'activité d'un exchange est similaire à l'activité d'un centre commercial ou d'une plateforme en ligne comme Amazon qui met en relation des acheteurs et des vendeurs. Concrètement, le principal service fourni par un exchange de crypto-monnaie est, en principe, le même que n'importe quel courtier en actifs financiers traditionnels. Néanmoins, bien que cela soit souvent oublié par de nombreuses personnes, il existe une différence fondamentale entre ce que l'on appelle un dealer d'un côté et un broker de l'autre. Dans le premier cas, un broker met en relation différents investisseurs souhaitant acheter et vendre un actif et prélève une commission pour les mettre en relation, un petit peu comme le ferait une agence immobilière qui s'occupe de jouer le rôle d'intermédiaire entre les acheteurs et les vendeurs. On dit que le broker négocie pour le compte et l'ordre de tiers, c'est-à-dire ses clients. Dans le second cas, et à l'opposé du broker, le dealer opère sur son propre bilan. Cela signifie que le dealer exploite son propre portefeuille et il détient lui-même les actifs qu'il vend ou achète aux investisseurs. On dit que le dealer négocie pour lui-même et pour son propre compte, un petit peu comme le ferait un supermarché qui agit comme un revendeur de marchandises. Le supermarché, contrairement à l'agent immobilier, achète la nourriture qu'il vendra ensuite à ses clients. C'est-à-dire que le supermarché est propriétaire, bien que sur une courte période, des biens qu'il vendra plus tard aux clients de détail. Cela étant dit, on comprend qu'un exchange de cryptoactifs joue le rôle de broker ou de dealer en mettant en relation des investisseurs, mais avec des actifs cryptographiques et prélève des commissions lors de l'opération. Toutefois, à l'activité de broker, des services annexes sont également fournis et on peut notamment mentionner le service de conservation ou custodienne en anglais. En français, on parle aussi de teneur de compte conservateur dont la fonction est de garder les actifs cryptographiques pour le compte des investisseurs. Dans ce cas de figure, l'exchange s'engage à garder les actifs sous sa protection et sa supervision sans avoir de pouvoir dessus. Autrement dit, juridiquement et financièrement parlant, les actifs restent entre les mains des clients et le broker ne peut pas y toucher. Bien entendu, la conservation de titres ou d'actifs est un service payant et l'exemple le plus courant est sans aucun doute le fameux coffre-fort au sein d'une banque. La banque s'engage à veiller à la bonne conservation du contenu du coffre pour le compte du client sans pour autant avoir le droit de disposer des biens se trouvant à l'intérieur. Dans le cas des exchanges d'actifs cryptographiques sous la forme de brokers, en principe, la même chose se produit. Un investisseur transfère de l'argent vers le courtier qui achète un cryptoactif avec cet argent, cryptoactif qui, par la suite, est conservé par l'exchange. Une chose est sûre, dans le cadre d'une activité de courtage du type broker, en principe, l'exchange ne peut pas faire faillite, sauf cas exceptionnel de vol d'actifs. Ce fut par exemple le cas d'une des faillites les plus notoires en 2014, avec le plus grand broker de crypto au monde, l'exchange japonais MTGOX, à cause d'un supposé piratage informatique menant au vol des actifs cryptographiques. En quelque sorte, une version moderne du braquage d'une banque. Cette situation mise de côté, dans la mesure où le broker n'a ni la capacité juridique, ni la capacité financière d'utiliser les actifs, à aucun moment, la plateforme ne peut faire faillite, et elle est censée être en mesure de rendre à la demande des propriétaires investisseurs les titres qu'elle conserve. Oui mais voilà, la plupart du temps, les exchanges fonctionnent comme des dealers, et non pas comme des brokers. Et c'est précisément là que les problèmes commencent. En réalité, de nombreux exchanges de crypto actifs fonctionnent comme s'ils étaient des dealers, et non des brokers. Or, comme expliqué précédemment, avec l'exemple du supermarché, le dealer opère sur son propre bilan et exploite son propre portefeuille en détenant lui-même les actifs qu'il vend ou achète aux investisseurs. Cela peut notamment être illustré au travers du bilan comptable du supermarché. Comme on peut le voir, le supermarché achète de la nourriture à un producteur, disons pour 100 euros, nourriture qui apparaît à l'actif de son bilan, qu'il finance avec un apport en capital de 100 euros en contrepartie au passif. Lorsque le supermarché achète de la nourriture, la nourriture entre dans son actif, et à l'inverse, lorsque la nourriture est vendue, elle sort de son actif et elle est remplacée par du cash lors du paiement par les clients. Par conséquent, un supermarché est simplement un dealer qui opère sur son propre compte et négocie pour lui-même. Néanmoins, les dealers sur les marchés financiers ont tendance à réaliser des opérations plus intéressantes que notre supermarché, dans la mesure où ils interagissent également du côté du passif. Par exemple, une opération typique d'un exchange qui fonctionne sous la forme de dealer serait la suivante. Un investisseur crée un compte sur la plateforme et y transfère 100 euros depuis son compte bancaire afin d'acheter du bitcoin. Dans un tel cas de figure, la plateforme est censée utiliser les 100 euros du client et acheter du bitcoin réellement. Comptablement parlant, cela signifie que 100 euros de bitcoin apparaissent à l'actif et du côté du passif apparaît l'engagement de la plateforme de livrer 100 euros de bitcoin au client lorsque ce dernier le lui réclame. Si de prime abord, cette opération semble être exactement la même que celle du broker, en réalité, elle est totalement différente. Pour le client, a priori l'opération est similaire en tout point de vue. C'est d'ailleurs précisément pour cette raison que la plupart des investisseurs et même certains professionnels ne connaissent même pas la différence entre broker et dealer. En revanche, tant dans le fond que dans le mode de fonctionnement, l'opération est différente. L'aspect le plus important à garder en tête, c'est que si dans le cas d'un broker, le bitcoin est bel et bien conservé dans les coffres de la plateforme entre guillemets, avec le dealer, la plateforme ne possède pas nécessairement de bitcoin dans ses coffres. La plateforme ne fait que prendre un engagement de livrer du bitcoin au moment où le client le lui réclame. Évidemment, si la promesse du dealer est crédible ou si le client ne connaît pas la différence entre un dealer et un broker, l'investisseur peut croire qu'il a effectivement du bitcoin en sa possession. Dans le cas où le dealer possède bel et bien le bitcoin en contrepartie ou un actif d'une valeur équivalente, on dit que le bilan est équilibré, ce qui implique que le dealer ne court pas de risque. Dans l'exemple précédent, la promesse de livrer un bitcoin par l'exchange, c'est-à-dire son passif, est contrebalancée par la possession d'un bitcoin du côté de l'actif. Notre exchange, avec un bilan équilibré, ne prend aucun risque. Pour couronner le tout, dans le monde financier, de nombreux dealers sont ce qu'on appelle également des market makers ou teneurs de marché en français. Pour faire simple, le teneur de marché est une entité qui a pour vocation de fournir de la liquidité à un actif, c'est-à-dire de permettre à ce que les investisseurs puissent toujours avoir la possibilité d'acheter ou de vendre des actifs qu'ils souhaitent. C'est pourquoi, traditionnellement, on dit qu'un teneur de marché joue le rôle de vendeur pour les acheteurs et d'acheteur pour les vendeurs. Autrement dit, il s'engage à acheter des actifs que les investisseurs souhaitent vendre sur la plateforme et il s'engage à vendre les actifs que les investisseurs souhaitent acheter sur sa plateforme. Ainsi, le dealer cherche constamment à bien gérer le montant d'actifs qu'il possède et le montant de passifs qu'il s'est engagé à livrer. L'objectif du teneur de marché est donc de constamment acheter et vendre des actifs avec une position nette proche de zéro et un bilan équilibré. Parfois, sa position nette est positive, il a plus d'actifs en portefeuille qu'il n'a promis d'en livrer. Et d'autres fois, sa position nette est négative, c'est-à-dire qu'il a moins d'actifs en portefeuille qu'il n'a promis d'en livrer. Son objectif de maintenir une position nette à l'équilibre est dû au fait que le teneur de marché gagne de l'argent en arbitrant l'écart entre le prix à l'achat et le prix à la vente. En fait, tous les prix financiers ont deux prix, un prix à l'achat que l'on appelle bid en anglais et un autre prix à la vente que l'on appelle ask en anglais. Ainsi, en jouant le rôle de teneur de marché, le dealer réalise un arbitrage entre le prix bid et le prix ask, qu'on appelle également le spread bid ask. Par exemple, un investisseur souhaite acheter du bitcoin à 100€ et je lui vends un bitcoin que j'ai acheté à 95€, ce qui me permet d'empocher la différence, soit 5€. A l'inverse, un investisseur souhaite vendre du bitcoin à 100€ et je le lui rachète à 95€ et je peux le revendre à quelqu'un d'autre pour 100€, ce qui me permet, une nouvelle fois, de gagner la différence, soit 5€. Pour les personnes qui souhaitent creuser le sujet, cette gestion se fait au travers du modèle de traîneur. Le problème, c'est que bien souvent les dealers ne parviennent pas à atteindre leur objectif. Comme on peut le voir, aujourd'hui, une grande partie du marché des actifs cryptographiques est un marché qui imite presque parfaitement les mécanismes de la finance traditionnelle. Bien que l'activité d'un dealer ne soit pas intrinsèquement frauduleuse et joue au contraire un rôle extrêmement important, tout comme les banques, le risque de contrepartie et de faillite sont potentiellement grands, raison pour laquelle la réglementation prend une importance particulière pour la préservation et la sécurité de l'épargne des investisseurs plus ou moins avertis. Le cas de la faillite de la plateforme FTX l'année dernière, qui jouait également le rôle de dealer, est un excellent exemple, comme nous l'avions vu dans de précédentes vidéos. De cette manière, on est plus à même de comprendre, entre autres, les raisons des accusations émises à l'encontre de la plateforme d'exchange Binance, qui joue également le rôle de dealer. En effet, comme on peut le lire sur le document de la SEC, il est reproché à Binance d'avoir illégalement réalisé trois fonctions essentielles du marché des valeurs mobilières, que sont l'activité de bourse, l'activité de broker-dealer et l'activité de chambre de compensation, censé être enregistré auprès de la SEC, ce qui est pourtant obligatoire. En outre, la SEC a également mentionné dans le procès, qui porte 13 chefs d'accusation différents, que Binance International avait gonflé ses chiffres sur le marché des altcoins, mélangeant des millions de dollars d'actifs d'investisseurs avec ceux des sociétés financières propriétés du PDG de Binance, Changpeng Zhao, ou CZ pour les intimes. Cette accusation semble d'ailleurs fondée, puisque le directeur de la communication aurait reconnu de manière explicite avoir agi dans l'illégalité. Ainsi, en plus d'avoir endossé le rôle de dealer, il existe un conflit d'ordre sémantique, en ce qui a trait à la distinction entre deux concepts que sont un security, que l'on peut traduire par valeur mobilière en français, et un commodity, que l'on pourrait traduire par matière première en français. Tandis que les valeurs mobilières les plus courantes sont notamment les actions et les obligations, les matières premières sont assimilées au pétrole, à l'or ou encore au blé par exemple. Or, si le bitcoin est bien considéré comme une matière première depuis 2015, en vertu de la loi américaine, de nombreux tokens ne jouissent pas de cette définition légale. Le problème, c'est que si le commerce de matière première ne nécessite pas de législation particulière, et n'importe qui peut vendre une marchandise, celui des valeurs mobilières est réglementé et nécessite une licence de courtier en bourse. A cela, il faut également prendre en compte le fait que la SEC accuse Binance de wash trading, c'est-à-dire d'avoir manipulé les volumes échangés sur sa plateforme. Comme on peut le voir sur cet organigramme, Sigma Chain, un market maker contrôlé à 100% par le patron de Binance, sera à l'origine de 50% des volumes échangés sur la plateforme. Selon les données de la société d'analyse crypto-monnaie Keiko, au premier semestre 2021, les échanges de tokens autres que bitcoin et ether se sont envolés, passant de 2,6 milliards de dollars à 82 milliards de dollars, soit une augmentation semestrielle de plus de 3000%. En ce sens, la tourmente qui touche Binance actuellement est à l'origine d'une chute de 10% des parts de marché de la plateforme sur le marché américain. Il semblerait que l'objectif des régulateurs américains soit désormais d'éradiquer complètement la crypto aux Etats-Unis, et quoi de mieux que de commencer par les exchanges avant de s'attaquer aux tokens les plus populaires, qui peuvent ensuite être classés comme des titres de valeur mobilières. Et toi, que penses-tu de cette énième tourmente sur le marché des crypto-actifs ? N'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires sous cette vidéo. Comme tu le sais, nous les lisons tous et répondons à chacun d'entre eux. En tout cas, si tu as trouvé cette vidéo intéressante, n'hésite pas à liker et t'abonner à la chaîne, et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Souviens-toi que l'on reste en contact sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Spotify et le groupe Discord, et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais. Deviens les vrais riches.